Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre super revue de scalping aujourd'hui, cours de scalping pour vous. Donc on va scalper l'ouverture, donc je sais qu'il y en a plusieurs comme ça pour voir des trades en direct, ils m'ont dit que ça les aidait beaucoup, donc je songe à en faire de plus en plus des trades en direct comme ça. Ça c'est un market, un trade recap, donc c'est quelque chose qui a été préenregistré et je vais vous commenter tout ce que j'ai vu, qu'est-ce qui s'est passé et comment on fait pour arriver à ça. Mais première étape à vous faire remarquer, c'est un scalp sur un stock qui est moyennement cher, l'autre est très pas cher, vous allez voir la différence entre les deux. Donc on va commencer ça à l'instant. Soyez conscient que ce petit cours de scalping-là vous démontre comment faire de l'argent avec un petit capital, on ne parle pas de mettre 25 000, 50 000, 100 000, on parle petit capital qu'on est capable de faire des beaux trades. Donc on a le trade ici qui est RBZ, donc RBZ, super beau stock. Pourquoi je l'ai vu? Ici on voit mal à cause de la résolution là, mais on avait RBZ qui est à plus 16%, qui n'était pas un super gain, mais c'était un des meilleurs floats du jour. Donc j'ai décidé à l'ouverture de focusser sur cette action là. Donc on va regarder ça avancer et ce que je voyais première étape, c'est ça ici, une mèche et un certain low, un plus bas et on avait eu le dernier qui était là. Donc là je venais de manquer mon coup parce qu'il venait de remonter, alors on avance ça à l'instant, on va regarder en général le niveau 2, qu'est-ce qui se passe. Donc là, j'ai manqué mon move, mais je prépare ma commande quand même parce que je vois un breakout qui s'en vient et là ça se met à descendre. Et vous voyez la vitesse que ça a descendu, 24, 23, mais là, on aurait été supposé de décrocher. Et là, non, rien s'est passé, vous regarderez ici, mon order va passer et je vais arriver. Donc là, on vient de descendre à 23 environ. Donc là, je sais qu'il y a des chances de faire un higher low, donc plus haut que le 23 ou égal approximatif parce que sinon, on est supposé de crasher. Et là, ça n'arrive pas. Donc je prépare ma commande, on voit ma souris. Et là, on va voir le RBC arriver dès que je vais avoir une fraction de seconde de lousse pour pouvoir embarquer. Parce qu'il ne cassait pas son plus haut. Donc je l'avais à l'oeil. Donc troisième fois, on se réessaye, 23, 22. Oh non, on ne casse pas. Comme vous avez pu voir ici, 24, 25. Je l'ai à l'oeil, je l'ai à l'oeil. Il me dit, oh, crash pas de crash. Et là, je le vois. Je suis prêt. Et voilà, je viens d'embarquer. À 4 à 30, 31, je crois. Donc 1 500 actions. 1 500 actions, ça représente combien là-dessus? Environ 6 000, 6 500 US. Oui, c'est peut-être un gros capital pour plusieurs d'entre vous, mais c'est un petit capital pour n'importe qui qui est à la bourse. Donc, on voit ça, ça commence à monter et tout ça. Donc là, bon, je suis encore sur mes gardes parce que ça peut être très dangereux cette action-là. Mais là, on commence à avoir un peu plus de lousse. Donc, ça se met à monter. Ça va être up and down, up and down. Et pour l'instant, je ne regarde que le niveau 2. Donc là, ça se stabilise. Les builds sont en train de s'installer tranquillement. Ça vend de moins en moins. On va sûrement avoir une petite frousse qui part là-dedans. Non, même pas. Donc là, c'est parti. Et là, oui, parti. Pas juste un petit peu. Donc, super explosion. Je suis encore là, mais c'était vraiment une grosse explosion vite fait. Donc, je me dis, s'il y a un autre move, il va falloir que je vende à un certain moment. Et là, je suis prêt. Je vois le 75 arriver. Je vais m'asseyer la prochaine fois que je vais voir le 75. S'il ne le dépasse approximativement pas, ce qui m'aurait surpris rendu là. Mais je suis en scalping. N'oubliez pas que mon seul but pour moi, c'est de sortir du stock avec des profits. Donc là, c'est déjà quand même pas mal de profits. Et je patiente un peu. Pas de crash encore. Les builds qui reviennent toujours à la charge. 65, 66, 63, 65. Bon. Et là, vous allez me voir sortir bientôt. Et voilà, je suis sorti à 4 et environ 75, je crois. Donc, faites le calcul. 4 et 30 à 4 et 75. Donc, ça fait environ 45 sous x 1500. Donc, c'est un move d'environ, je crois, à 750 US environ. Donc, 1000$ à l'ouverture en à peine deux minutes de trading pour cette transaction-là. Donc, c'était le premier scalp live. Et n'oubliez pas que la mentalité de scalping, dès qu'on est dans un stock, on veut sortir. On ne veut pas rester dedans. Tout ce qu'on veut, si tu as une mentalité de scalper, si tu es entre des traders et scalper, bon, tu sais, à un moment donné, on n'est pas sûr de rien. On va laisser aller en entendant. Mais, quand on est un scalper, on sait que tout ce qu'on veut, c'est sortir. C'est notre seul but. Dès qu'on vient d'acheter, on veut sortir. Mais évidemment, on veut sortir à profit. Et on va essayer de se soutirer le maximum de profit. Donc, ça a été un bon move pour moi là-dessus. Je pense que c'est le top. On va le voir avec V. On va faire avancer un petit peu. Et voilà, c'était le top. Et bien fait. Un beau scalp. Claire, noté précis. Qui redescend tout. Presque au complet. L'art de faire de l'argent avec absolument rien. On est revenu à 4 et 30. Donc, le scalping a gagné. On s'entend là-dessus. Trade numéro 2, les amis. Trade numéro 2. SLS qui est arrivé le lendemain matin. Donc, même chose. À l'ouverture. On regarde qu'est-ce qui se passe. Et je regarde le crash. Pas de crash. Donc, on est là. J'ai déjà mon 15 000 actions prêt. 15 000 actions, qu'est-ce que ça fait? Ça fait à peu près 3 000, 3 200 dollars US. Donc, petit capital. L'autre tout à l'heure, c'était 6 000 US environ pour 750 de profit. Et là, ici, on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Donc, éventuellement, je vais embarquer. Mais là, j'avais vu le 20 qui était supposé de crasher ici. Deux fois, il a cassé le 20 et il n'a pas crasher. Donc, j'ai l'œil sur le 20 parce que le 20 risque de me donner un autre fond ou risque de me donner un autre breakdown, un autre crash qui ne crash pas. Et quand je vais voir ça, il y a bien des chances que j'embarque. Donc, là, je suis prêt. Je patiente. Je ne sais pas si ça va être long. Je ne sais pas quand est-ce que je vais embarquer. OK. Là, on va le vivre. Oups, deux petits secondes. On va revenir à juste quelques secondes. Donc, 27, 5. 26, 5. 24, 21, 8. Là, on n'est pas loin du 20. On n'arrive pas loin du 20. On voit les vendeurs qui sont là. Et là, 300 quelques mille qui se fait flasher en peu de temps. Mais tout d'un coup, oh, ça ne crash pas. La personne vient d'acheter 400 000 actions. Puis, il a sauvé le crash d'une certaine manière. Donc, là, bon, premier doute. Puis là, le 20 revient, le 19, 9. Tu sais, on niaise, là. Mais il y a beaucoup d'acheteurs, là. Il y a beaucoup de monde qui veulent acheter. Donc, j'ai le 20 encore dans l'œil. Je ne suis pas certain encore si je veux acheter. Mais on regarde le 20. Encore une fois, on arrive. Et là, on est à plus de 41 %. C'est pour ça que je vous dis que ça devrait crash. Si ça ne crash pas, c'est que ça va monter. Donc, là, on est à 20. Tantôt, on est allé toucher le 19, 9. Là, on est à 20. Et les bids et les ASC s'accumulent. Ça va bien. À un certain moment, je suppose, là, si je me connais. SLS, on voit ici. Pour ce prix-là, c'est un relativement low float. Donc, ce n'est pas si mal. Je suis prêt. Et là, je commence à voir les bids s'accumuler. Et je me dis, bon, je commence à être couvert. Je vais acheter 15 000 actions. Mais dans le pire des cas, regardez, un 100 000 qui vient d'arriver. Là, je viens d'embarquer. Je viens de peser sur le bouton. Ça se peut que ça prenne quelques secondes avant de passer ma commande. Ça va arriver. Et cette action-là, je ne sais pas pourquoi, mais elle est très longue à m'exécuter. Donc, là, j'attends, j'attends, j'attends. Finalement, exécuter. Bon. On est exécuté. Regardez. le stock. Regardez les bids qui baquaient mon 15 000. Peu importe où j'achetais. J'achetais à 20.5. Ça me coûtait 75 $. Ce n'était pas la fin du monde. Donc, je viens de déplacer mon 3 000 US. Et on va regarder ça aller. Parce que là, on vient de vivre le crash, pas de crash. Et je viens d'embarquer pour un beau petit skate. Donc, là, je suis déjà content. Je ne sais pas le prix exact que je suis embarqué, malheureusement, mais c'est autour du 23. Donc, pas de stress. Donc, là, j'ai mon 15 000 actions. Et je sais que ça peut quand même monter pas mal. Et le top du matin était le 27. Donc, on peut facilement monter à 22, 23, 24, 25, 26. Mais on verra. Je ne sais pas où je vais vendre là-dedans. Donc, on continue. On avance. On voit que je suis en position. Et voilà. Et ça continue. Je suis environ autour du 150-180 US. Donc, ça commence tantôt c'était 750. Donc, ce n'est pas loin de 1000 Canadiens. Là, je suis rendu à 300. Pas loin de 300 US. Donc, ça va bien. Bibi, content. Mais ça doit d'être patient quand même. Parce que là, ça monte. Et tant que les gros asks se font manger. Et tant que les bides reviennent à la charge, comme ça ne se peut pas. Parce qu'ici, ça bougeait beaucoup. Pas trop de stress. Donc, là, pour l'instant, à 23, je vais être à 450, je crois. Là, je commence à trouver que c'est beaucoup d'argent pour un 3000 investi. On va voir. Je ne sais même plus à combien je suis sorti. On va le savoir en même temps que vous. Donc, je suis là. Et 23, je commence à trouver que c'est de l'argent pour un petit scalp vite fait. Si tous mes scalps me donneraient du 300, 400 comme ça, ça serait payant. Donc, quand j'en ai un, je suis conscient que c'est de la belle argent. On ne va pas autre chose. Là, on voit les bides, les asses qui commencent à exploser encore. Et ça ne lâche pas. On voit les bides ici qui s'amusent, qui jouent, qui est hop et hop et hop. Et quand ça se fait clocher, ça revient. Tu vois, 23, 3, 24, 5. Tu sais, les bides revenaient à la charge toujours. Donc là, ça ne veut pas descendre. Et voilà, je suis cloché. Là, j'ai vendu. Pourquoi? Parce que j'ai eu des doutes ou peu importe. Tu sais, un scalp, ce n'est pas de faire le trade parfait. C'est de faire de l'argent. Là, j'ai vendu autour du 23, 5. Donc, ça me donnait 480, je m'en rappelle, 487 US. Donc, pas loin de 600 Canadiens. Encore, avec un trade de genre 5, 6 minutes environ. Et voilà, la journée est faite. En 5 minutes le matin, à l'ouverture, à 9h30, à 9h35, bon, on part en bateau. C'est à peu près ça. Mais, c'était pour vous montrer deux scales. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours raison. Celle-là, justement, elle va continuer encore beaucoup plus haut. Et, comme je vous dis, le scalp, ce n'est pas de faire le trade parfait. C'est de faire un trade profitable. Parce que si tu réussis à faire la même chose sur le prochain trade et sur l'autre trade et sur l'autre trade, bien, imaginez l'argent que ça va faire au bout de la journée. C'est beaucoup d'argent. Donc, je voulais vous montrer ça un petit peu. Des scalps du matin, comme ça, qui arrivent vite fait. On ne sait jamais sur quoi qu'on embarque. Mais, ça se passe toujours sur le tableau des meilleurs gains du jour le matin à l'ouverture. On essaie de prendre des low float le plus possible. Mais, les low float sont extrêmement volatiles. Mais, la méthode du crash, pas de crash, quand on focus sur une action, c'est là qu'il faut regarder. Est-ce que mon action va descendre toute la journée? Donc, elle va crasher, elle va descendre doucement ou rapidement ou peu importe. Ou, est-ce que, à chaque fois que ça casse, ça ne casse pas? On a un crash, pas de crash. Ça devrait crasher et ça ne crash pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de vendeurs. Et, si on est à plus 20, 30, 40, 50 %, c'est parce que, déjà, à la base, beaucoup d'acheteurs. Donc, on fait tout le melting pot de tout ça. Un petit crash, pas de crash. On le focus. On le regarde. On regarde comment ça se passe au moment, au niveau important du crash. Et, quand ça ne crash pas, c'est là qu'il faut embarquer. Parce que, ça veut dire qu'éventuellement, ça va monter. Mais, ça peut être éphémère. Ça peut être juste, comme je vous dis, moi, c'est des scalps. Je ne suis pas en train de me dire, je vais regarder ça pendant un heure, même pas cinq minutes. Je me dis, j'embarque dès que je vois du profit et que j'ai un doute, out. Dès que j'ai du profit et que j'ai un doute, out. Dès que je n'ai pas de profit et que j'ai un doute, out. Pas plus compliqué que ça. Parce que, je n'embarque pas parce que je suis en amour avec stock-là. J'embarque parce que je veux faire de l'argent. Et, de l'argent, je ne tirerai pas de profit si je ne vends pas. Peu importe que ça soit à la baisse ou à la hausse, si je ne vends pas, je m'expose plus longtemps à un crash, à une grosse drop parce qu'on deal des actions à plus 20, 30, 40, 50, 100, 200% des fois. Donc, tout ça mis ensemble fait que le scalping, pour ceux qui pensent que c'est de la bullshit et tout ça, personnellement, le scalping, c'est la meilleure chose. On n'est pas exposé beaucoup au marché. On est exposé une minute, deux minutes, trois minutes. Mais, on fait des beaux gains, vite fait. Et, on passe à autre chose. À 9h40, il va peut-être avoir un autre trade. Il va peut-être avoir un autre 400-500 qui va venir. Mais, pour ça, il faut être sorti du premier trade qu'on a fait pour pouvoir embarquer sur d'autres trades. Alors, j'espère que vous allez avoir apprécié ce petit format de vidéo tout neuf pour vous. Si oui, vous pouvez m'exploser les beaux pouces bleus. Vous pouvez partager sur Facebook aussi, évidemment. Et, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et, bien, c'est ça. On va se mettre à faire des vidéos le plus possible. Mais, je fais mon recel ces temps-ci. Il va en avoir plus éventuellement. Mais là, en espérant que ce petit cours de scalping à l'ouverture de cette vidéo va vous avoir aidé. Alors, merci à tous. Et, passez une superbe journée. Ciao tout le monde.